Musique de générique Oh, Berlioz me fait triper. Ce que j'aime dans la Symphonie Fantastique, c'est qu'elle n'est pas classique. C'est une autofiction pleine de passion, d'opium et de drame. Tu es prêt ? Voilà le programme ! Bienvenue à Berliozland, une attraction géniale en cinq tableaux, où Berlioz nous fait entrer dans la tête de Berlioz ! Tout commence au bal. Tu en connais beaucoup de Symphonie dont le deuxième mouvement est une valse ? Au bal, donc, où ce grand romantique la voit pour la première fois. Elle, sublime, éblouissante, prodigieuse, fantastique. Il en tombe fou amoureux, mais... Cette muse lui échappe. Alors le cœur brisé, Berlioz doit se consoler. Loin de Paris, dans la campagne de son enfance, qui l'arpente en rêverie. Dans ses paysages buconiques, il finit presque par l'oublier. Mais non ! Encore elle ! Son imagination a fait réapparaître l'objet de son chagrin. Berlioz est à bout. Il la tue ! Dans les vapeurs d'opium, Berlioz ne distingue plus le vrai du faux. Il s'imagine marcher, comme un condamné à mort, vers son propre supplice. Les archers grisent comme des insectes de l'au-delà. Les cloches sonnent son propre enterrement. Le monde bascule dans la magie, et la symphonie devient totalement fantastique. Comme des sorcières, les musiciens de l'orchestre s'unissent dans un sabbat dément pour faire revenir le compositeur à la vie, tel Frankenstein ! Écoute ces trompettes, ces cuivres, ces timbales, une vraie tempête ! Oh ! Bon, je crois qu'il est temps d'y aller, là. Ouah, ha, ha ! Quelle tripe ! Rejoins-moi sur monsieurhonde.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !